Salut les bandits, ici Waystug et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield V. Je suis passé niveau 50 après plus ou moins 40 heures de jeu et j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous parler tout simplement du jeu. Alors cette vidéo ne sera pas une vidéo test, je la réserve pour la fin de semaine puisque je cherche encore les points négatifs du jeu à exposer. Mais en tout cas je voulais parler un petit peu du jeu de façon générale, du feeling et puis surtout de ce système de progression parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais niveau 50 t'es arrivé super vite, est-ce que c'est déjà fini ? Est-ce que c'est la totalité du mode de progression de Battlefield V ? Alors non, déjà pour replacer les choses dans le contexte, il faut savoir que sur Battlefield V, le pass premium n'existe plus. Tous les DLC qui vont arriver à la suite du jeu seront tout simplement des DLC gratuits qui vous permettront d'expérimenter de nouvelles maps. Alors j'avais déjà fait des vidéos sur la roadmap de Battlefield V mais dans l'idée en décembre on aura une nouvelle map qui se passera en Belgique et qui mettra en scène des affrontements de blindés mais aussi le début du système de Tides of War avec des nouveaux chapitres. Chaque chapitre comportera des niveaux spécifiques au chapitre avec des défis particuliers que vous devrez utiliser pour monter vos niveaux. Je pense aussi qu'au global on aura peut-être un niveau global qui augmentera à chaque DLC, par exemple en décembre on montera peut-être au niveau 60. Alors ce ne sont que des spéculations, j'ai pas plus d'infos là-dessus mais en tout cas j'espère que ça paraît très cohérent parce que si on regarde les précédents DLC, des précédents BF, on en avait 3, 4 voire 6 maps mais en moyenne 4 maps par DLC où on montait à chaque fois de 10 niveaux mais on commençait par exemple sur Battlefield 1 au niveau 100. Donc on avait pas mal de marge et effectivement pour monter niveau 100 sur Battlefield 1 pour ceux qui étaient là au tout début de Battlefield 1 ça prenait énormément de temps, je ne me souviens plus exactement des chiffres mais je crois que le niveau 99 à 100 était l'équivalent du niveau 1 à 90 en termes d'XP. Donc là en 40 heures, arriver niveau 50 ça va assez vite. Cela dit, il y a quand même énormément d'éléments sur lesquels on peut progresser directement sur Battlefield 5. Alors par exemple on a tous les assignments, les quêtes qu'on doit faire, qu'on peut faire soit au quotidien pour récupérer des Compagnies Coins qui nous permettent de faire progresser nos armes, d'acheter des skins mais aussi certains assignments spéciaux qui vous permettent par exemple de récupérer directement des skins pour vos armes. Globalement au niveau de la progression jusqu'au premier DLC en décembre, c'est à peu près tout ce qu'on aura une fois qu'on est niveau 50. Quand on arrive niveau 50, eh bien on a débloqué tous les Compagnies Coins qu'on peut débloquer en montant 2 niveaux mais au final il faut monter toutes les classes niveau 20. Moi personnellement j'ai toutes les classes aux alentours de niveau 16, 17, je ne suis pas encore 20 sur toutes les classes. Et du coup il reste quand même pas mal de choses à faire. Alors une fois qu'on a toutes les classes niveau 20, qu'on est niveau 50, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien tout simplement profiter du jeu. On a aussi une mécanique assez sympathique, c'est que quand on aime une arme par exemple, eh bien on a des assignments spéciaux pour débloquer le skin gold. Des assignments qui peuvent être très pénibles parfois et très difficiles, comme par exemple lorsqu'on joue éclaireur et qu'on veut débloquer un skin spécial pour son Geaver 95, faire 20 headshots allongés en une seule partie. Autant vous dire que c'est pas si simple que ça. Bref, en termes de contenu, déjà pour l'instant on a pas mal de choses et de façon réaliste quand on regarde 40 heures pour le niveau 50, eh bien c'est tout simplement, je pense, pour permettre aux joueurs qui débutent le 15 ou le 20 d'arriver niveau 50 quand le premier DLC arrivera. Je pense que DICE essaye de niveler un petit peu le niveau général du jeu, tout simplement pour que les gens ne se sentent pas largués. Si par exemple, dans le premier DLC, il faut être niveau 55 pour débloquer une nouvelle arme, eh bien que la majorité des joueurs puissent y accéder. Donc moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas. Il y a une certaine satisfaction à arriver niveau 50, mais c'est plus un prérequis pour la suite qu'autre chose, en tout cas je le pense. Pour ce qui est des sensations en jeu, eh bien je pense que ceux qui me suivent en live, notamment sur twitch.tv slash wise tag, je vous invite d'ailleurs vivement à aller suivre la chaîne parce que je live quotidiennement pour des sessions de 10 heures environ en ce moment, on peut voir à quel point je kiffe le jeu. Alors bien sûr, le jeu n'est pas exempt de défauts, mais encore une fois, dans le début de cette vidéo, je vous disais que je cherchais les défauts du jeu notoire à exposer pour tout simplement pas arriver et dire bon, Battlefield V c'est un 20 sur 20. Je dois dire que par exemple, au niveau de la spatialisation sonore, au niveau des bruits de passe, ça pourrait être vraiment mieux. Il y a quelques détails qui pourraient être aussi un petit peu améliorés, notamment par exemple le fait de pouvoir améliorer ses armes entre les différentes games. Mais quand je dis ça, eh bien je regarde un tweet d'un développeur de chez Dice qui nous enseigne que, eh bien, dans la prochaine mise à jour, la mise à jour certainement day one du jeu, on aura une match qui nous permettra de modifier nos armes directement dans le jeu, entre les games, ce qui nous permettra, eh bien, de gagner beaucoup de temps. Il y a eu quelques petits bugs assez pénibles, par exemple en Breakthrough, où les bombes étaient buggées dans le sol. Mais globalement, l'expérience de jeu est vraiment géniale et je dois dire que je me suis vraiment amusé. Alors je voulais faire un petit topo sur les différentes armes du jeu. En ce moment, j'essaie de débloquer toutes les armes niveau 4 pour avoir toutes les modifications disponibles sur celle-ci. Je vous rappelle que dans Battlefield V, vous avez un système qui vous permet, eh bien, d'améliorer vos armes. Avec des arbres de compétences, il faut être niveau 4 pour avoir tous les niveaux maximum. Une fois que vous avez débloqué, eh bien, votre arme est bien plus puissante. Donc j'ai eu l'opportunité de tester quasiment toutes les armes du jeu, un peu moins celles qui sont niveau 20, parce que je les ai testées lors du test que j'avais fait en Stockholm, mais pas dans le détail. Et je dois dire que je suis vraiment très agréablement surpris par la variété et la viabilité de la majeure partie des armes. Alors, petit défaut cela dit sur le Medic, qui a des armes assez polarisées, je trouve. Soit elles tirent très vite et elles sont très bonnes pour le jeu au contact, soit elles tirent moins vite et elles sont plus efficaces à portée moyenne. Donc, globalement, à part pour le Medic, où je trouve que les armes pourraient avoir un petit peu plus de peps de façon générale, notamment sur les portées d'engagement, je trouve que toutes les armes sont superbement équilibrées. Pour ceux qui jouent soutien, qui avaient joué à la bêta et qui se demandaient si les armes étaient bien, je trouve que c'est certainement les meilleures armes pour jouer mid-range. Elles sont hallucinantes, que ce soit le Bren ou même le KE7 avec lequel on commence. Ce sont des lasers avec des TTK, donc des Time to Kill, la vitesse à laquelle vous éliminez vos adversaires, très, très sérieuses et très significatives. Donc voilà, j'ai déjà plus de 100 heures de jeu sur les alphas, les bêta, plus de 40, 50, je dirais, sur la release, et je m'amuse vraiment toujours autant. Alors moi, ce que j'aimerais voir, bien sûr, dans le prochain DLC, c'est du contenu additionnel. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ont peut-être fait le solo, par exemple, dans la campagne solo où on joue les tirailleurs sinégalais, eh bien, on peut jouer avec le Chaucha. Que l'arme soit déjà dans le jeu à la base, je pense, nous renseigne sur la future possibilité que celle-ci soit ajoutée au pool d'armes disponibles sur Battlefield V. Et typiquement, pour faire une petite aparté, sur Battlefield 1, quand Chaucha est sorti, eh bien, c'était vraiment une arme complètement différente de ce qu'on connaissait des LMG qu'on avait sur la classe soutien. C'est une arme qui tire lentement, qui a plus de puissance de feu sur chacun de ses coups, et globalement, eh bien, on a une arme qui, sur Battlefield 1, éliminait ses adversaires en trois coups. Et déjà, on voit que la majorité des armes sur Battlefield 5 ont quand même un gameplay assez défini, assez spécial. Qu'on prend par exemple la catégorie MMG, donc les Medium Machine Guns, ce sont des armes très lourdes qu'on ne peut utiliser en visée uniquement quand on déploie leur bipied. Et je dois dire, eh bien, que j'ai vraiment pas franchement apprécié cette expérience parce que c'est pas du tout mon style de jeu, mais on peut souligner le fait que celle-ci existe et je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui vont apprécier le fait de jouer avec ces armes. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas le gameplay principal de la classe soutien. Vous pouvez très bien jouer soutien en étant agressif, que ça soit avec les pompes ou les LMG. Mais en tout cas, je dois dire que je me suis vraiment bien amusé sur Battlefield 5 à découvrir toutes les armes. Alors, bien sûr, il y a des petits bugs de temps en temps. Typiquement, il y a un bug qui revient parfois, c'est lorsque vous rechargez, que vous recevez par exemple une trousse de soin, une trousse de munitions, vous allez avoir une animation infinie qui va faire que vous allez récupérer tout le temps votre trousse de soin. Alors, sur 40 heures de jeu sur la version release, j'ai dû avoir ce bug 3-4 fois, mais c'est arrivé assez souvent 3-4 fois pour vous le dire et vous le communiquer. Globalement, je trouve que le jeu est vraiment en très bon état comparé à la sortie de Battlefield 1. Typiquement, il y avait un bug sur Battlefield 1 pour ceux qui avaient fait la release très pénible et qui a duré longtemps sur le jeu, c'était le bug de la polio entre guillemets. C'est que lorsque vous vous faisiez éliminer et que vous étiez relevé, et bien vous aviez une animation super bizarre, votre arme partait dans tous les sens. Sur Battlefield 5, ce genre de bug n'est pas présent. Alors, bien sûr, il y en a des plus petits, mais je trouve que globalement, le jeu dans sa globalité est en bien meilleur état et ça fait plaisir. Alors, personnellement, je suis content du coup qu'ils aient sorti le jeu un mois plus tard que lors de la sortie initiale, tout simplement, et bien parce que le jeu est en meilleur état. Pour finir cette vidéo du niveau 50, je dois dire que j'ai vraiment kiffé. Est-ce que je suis un petit peu fatigué de Battlefield 5 ? Et bien non, je suis toujours aussi fan, je kiffe toujours autant. Alors, il y a des maps que, personnellement, j'aime un peu moins. Typiquement, Amada, que ça soit en conquête, en conquête en assaut, ou même sur la première phase d'opération, c'est pas le genre de map que je kiffe. Mais sur les 8 maps, en avoir une qu'on n'aime pas, eh bien c'est quand même plutôt pas mal. Twisted Steals, pareil, en conquête, c'est vraiment pas une map que j'apprécie énormément, beaucoup trop grande. Il y a largement de quoi faire au niveau du reste. Pour terminer cette petite vidéo, une petite vidéo à vie, à chaud, c'est vraiment, je pense, un des meilleurs Battlefield qui soit jamais sorti, que ça soit en termes de stabilité, en termes de fun. Alors, en termes de contenu, et c'est d'ailleurs pour ça que je retirerai certainement un point dans ma note finale, eh bien c'est juste suffisant. On s'amuse assez, on a quand même un bon pool de maps, et quand on joue aux différents modes de jeu, eh bien les maps changent pas mal. Twisted Steel, par exemple, n'a rien à voir quand on la joue en mode opération, que ça soit le Breakthrough ou le Airborne, ou en mode conquête. Mais globalement, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de contenu, pas au niveau des armes, pas au niveau des skins, mais vraiment en termes de map et de mode de jeu, parce que mine de rien, moi, j'ai tendance à préférer sur Battlefield V le mode grande opération, pour une simple et bonne raison, eh bien c'est tout simplement un mode où on va avoir énormément de concentration de fight. En tout cas, on va continuer, bien sûr, de couvrir Battlefield V en fond, en large et en travers, avec l'arrivée prochaine des offrons, des wise labs, des tutos, ne vous inquiétez pas, je vous invite vivement à me suivre sur twitch.tv slash wise tug, une plateforme de live où je fais en ce moment des lives 7 jours sur 7 à plus de 8 heures de jeu par jour, je rôde vraiment le jeu pour être au niveau et vous partager les informations les plus importantes. Rendez-vous là-bas les bandits. En tout cas, merci encore une fois de m'avoir regardé, ne vous inquiétez pas, le contenu additionnel arrive en décembre et profitez du jeu, c'est vraiment un excellent Battlefield. Prenez soin de vous les bandits. Sous-titrage ST' 501